... Victor Hugo n'est pas un artiste surréaliste. Ce serait absurde de prendre l'histoire dans ce sens-là. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que les surréalistes adoraient les panthéons, c'est-à-dire adoraient rendre hommage à des peintres ou à des écrivains qu'ils aimaient beaucoup et dont ils pensaient que, par certains côtés, ils étaient à l'origine du mouvement surréaliste. Et parmi les plus connus, c'est-à-dire parmi Rimbaud, parmi Lautré-Hamont, parmi Apollinaire, qui est le plus proche d'eux, ils ont inclus dans leur panthéon Victor Hugo, avec cette phrase dans le manifeste d'André Breton, qui est devenu célèbre, « Victor Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête ». Merci. 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 Merci.